L'insuffisance rénale aiguë est un syndrome lié à une défaillance brutale des fonctions rénales. On la classe en trois catégories. On a donc l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale, parenchymateuse et post-rénale. Le rein est un organe richement vascularisé. Et pour l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale, on observe une diminution de la perfusion rénale et donc un dysfonctionnement rénal. Il existe quatre grandes causes. Une hypovolémie, due à un épanchement ou à une hémorragie. Une baisse du débit cardiaque, due par exemple à une insuffisance cardiaque congestive. Une occlusion artérielle rénale, comme une thrombose, c'est-à-dire un caillot sanguin. Ou enfin une vasodilatation systémique, comme par exemple lors de coups de chaleur. Pour l'insuffisance rénale aiguë parenchymateuse, l'origine de l'anomalie se situe dans le rein lui-même. Elle peut être toxique, liée par exemple à l'ingestion d'éthylène glycol qu'on retrouve dans l'antigel. Ou en réaction à une pancréatite, c'est-à-dire une inflammation du pancréas. Elle peut être aussi infectieuse. Dans ce cas-là, on va plutôt rechercher une leptospirose ou une piélonéphrite. Enfin, l'insuffisance rénale aiguë post-rénale est due à une obstruction des voies urinaires. Que ce soit au niveau de l'urètre ou au du col vésical. Si le patient a un neuropéritoine, c'est-à-dire une rupture des voies urinaires, il peut aussi présenter une insuffisance rénale aiguë post-rénale. Les symptômes de l'insuffisance rénale aiguë sont peu caractéristiques. Et il est difficile de la distinguer d'une crise urémique d'insuffisance rénale chronique. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'insuffisance rénale aiguë, les symptômes sont soudains. Tandis que dans le cas chronique, l'animal les présente depuis plusieurs mois. Il existe 4 grands ordres dans lesquels on peut classifier les symptômes de l'insuffisance rénale aiguë. D'abord, au niveau urinaire. Une diminution de l'émission d'urine, c'est-à-dire une oligurie, ou une augmentation de la quantité d'urine, et donc de la prise d'eau, sont les premiers signes que l'on peut observer lors d'une insuffisance rénale aiguë. L'augmentation de la quantité d'urine et de la prise de boisson, concomitante, est appelée une polyuro-polydipsie. Si l'on reste au niveau urinaire, on peut observer une néphromégalie, qu'on pourra visualiser à l'échographie par exemple, ou encore un globe vésical, c'est-à-dire une dilatation de la vessie. Dans les symptômes digestifs, il y a l'apparition de vomissements, de diarrhée, une halitose, c'est-à-dire une mauvaise haleine, ou dû à une urémie, des ulcérations buccales. Les symptômes neuromusculaires sont une fonte des muscles, une faiblesse, ou encore des crises convulsives. Plus généralement, l'animal aura une baisse d'appétit, qu'on appelle une anorexie, et un abattement. Passons au diagnostic. On va tout d'abord réaliser une analyse sanguine, dans laquelle on remarquera une augmentation de l'urée et de la créatinine, typique d'une insuffisance rénale, une hypercaliémie, c'est-à-dire une augmentation du potassium dans le sang. L'hypercaliémie peut aussi donner lieu à des arrêtés humides, qu'on observera dans l'OCG. Une augmentation du phosphate et une acidose peuvent aussi confirmer le diagnostic. Il est obligatoire, en cas de suspicion d'insuffisance rénale, de faire une analyse urinaire. Lors d'insuffisance rénale aiguë parenchymateuse, la densité urinaire sera faite. En effet, le rein perd sa capacité de filtre, et donc de concentration des urines. Ce qui n'est pas le cas dans l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale. Le traitement varie en fonction de la cause de l'insuffisance rénale aiguë. Dans le cas pré-rénale, on va traiter la cause. Dans le cas de l'insuffisance rénale aiguë parenchymateuse, des antibiotiques peuvent être administrés. Et enfin, dans le cas post-rénale, le vétérinaire va réaliser une chirurgie pour éliminer la cause obstructive. Dans tous les cas, l'animal doit être mis sous perfusion intraveineuse, afin de le réhydrater et de corriger les troubles acido-basiques et électrolytiques. Et enfin, on peut aussi adjoindre des antiacides, comme le ciméthidine, des agents couvrants de la muqueuse gastrique, comme le sucre alpha. Le taux de mortalité dépend bien sûr de la cause, mais il est en moyenne de 62%. Pour terminer cette vidéo, l'hydropysie est une maladie qui provoque un gonflement des poissons, ainsi qu'un hérissement des écailles. L'hydropysie arrive lors d'un dysfonctionnement rénal. Cette maladie touche principalement les poissons rouges, et ils ne sont alors plus en mesure de se débarrasser de toute l'eau qu'ils filtrent depuis l'aquarium. Ils commencent alors à gonfler comme un ballon. Donc même les poissons rouges peuvent être atteints d'insuffisance rénale. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une autre pathologie vétérinaire.